Musique Vous verrez, aussitôt Nous allons parler ce soir En quelques minutes Sur un sujet très vaste Qui peut faire l'objet De plusieurs séminaires La mort et le séjour des morts C'est un très grand thème Vaincre la mort et le séjour des morts C'est un grand thème Qui peut faire de nombreux séminaires Même plusieurs livres Mais ce soir Je vais aller rapidement Je ne serai pas assez long Vous savez, de tous les éléments De tous les démons Qui sévissent Et qui font du mal A l'enfant de Dieu A l'enfant que nous sommes Il y a une classe de démons Qui se démarquent A cause de tout ce qu'ils font Comme malheur A cause de tout ce qu'ils font Comme troubles Sur la terre Et parmi ces démons Parmi ces esprits Ténébreux Se trouve le démon de la mort Et il n'y a pas que la mort Il y a aussi ce que la Bible a appelé Le séjour de la mort Le séjour de la mort Ce n'est rien d'autre que L'endroit où vivent les morts L'endroit où siègent les morts L'endroit où se trouvent les morts Et ce soir Je veux faire du bien à quelqu'un Et je crois que ce message Va transformer La vie d'une personne Quelqu'un n'a pas dit Amen La mort est un gros démon À prendre avec assez de sérieux Parce que La destinée d'une personne S'arrête Que lorsque elle meurt C'est la vérité La destinée de quelqu'un s'arrête Le jour où il est mort Tu peux être assaillé De plusieurs batailles Mais tant que tu es vivant Tu as encore l'espoir De changer les choses Mais le jour où la mort Vient te prendre Le jour où la mort te saisit Toutes les promesses de Dieu Sur ta vie s'arrêtent Elles s'annulent Parce que Dans le séjour des morts On ne peut plus voir Les promesses de Dieu s'accomplir C'est sur la terre Que tu verras ton mariage C'est sur la terre Que tu verras l'épanouissement Mais le jour où la mort te saisit Toutes ces choses s'arrêtent Sur ta destinée Et ce soir quand je parle de la mort Je ne parlerai pas seulement Que de la mort physique Parce qu'il y a aussi La mort spirituelle Il y a aussi la mort financière Il y a aussi la mort dans les affaires Il y a aussi la mort Sur le plan matrimonial La mort sévit A plusieurs domaines Que ce soit Permettez que j'enseigne En quelques minutes Et nous allons prier ce soir Quelqu'un me dit Amen Amen Dès l'instant où la mort s'empare D'un domaine de ta vie Il annule les promesses de Dieu Reliées à ce domaine de ta vie J'ai écouté parfois Des messages Ou des prédications Ou des gens Ou des hommes de Dieu Disaient Que non on peut Le diable ne peut pas Arrêter Ta destinée Il ne peut que la retarder Et on prêche Non le diable ne peut pas annuler Ta destinée Il ne peut pas annuler ton étoile Satan peut retarder Mais il ne peut pas détruire Je suis venu vous dire ce soir Que l'ennemi est capable De détruire ta destinée Prêche Satan peut éteindre ton étoile Oui Une étoile peut arrêter de briller Une destinée peut être avortée Une destinée peut être détruite La mort Et le séjour des morts Peuvent annuler une promesse de Dieu Je suis ta vie Je vais parler en quelques minutes De quelque chose Nous devons prier le Seigneur ce soir Amen Vous savez J'ai vu des gens Qui étaient destinés À être de grands footballeurs Mais qui se sont retrouvés À être des gérants de cabine Pourquoi ? Parce que L'étoile La destinée Avaient été détruite Par les ennemis de sa vie Quelqu'un peut être né Pour une chose Et la chose peut être avortée Parce que la mort Aura détruite cette promesse C'est la vérité Des gens étaient appelés À vivre une grande gloire À occuper de grandes responsabilités Mais la mort Est venue broyer ce futur Et elles se sont retrouvées À faire des choses Auxquelles elles n'étaient même pas appelées à faire Pour la seule raison que La mort est venue éteindre cette étoile Il y a plusieurs personnes sur la terre Qui ne font pas ce pour lequel ils sont nés Parce que leur étoile A été touchée A été éteinte Et elles se retrouvent À faire des choses Auxquelles elles n'ont pas été appelées à faire La mort est un démon très coriace La mort peut détruire ton futur La mort peut détruire ta vie de foyer La mort peut toucher à tes finances La mort peut toucher aux promesses de Dieu pour ta vie Et elle peut les détruire Et les amener à néant Et tu peux te retrouver à tourner en rond Parce que la mort aura touché A ce qui était important à ta vie Alléluia Amen Il y a des gens ce soir qui Je connais beaucoup de personnes Qui m'appellent Qui m'écrivent Papa j'ai rêvé Je vois des morts dans mes rêves Je suis avec des morts dans mes rêves Ma mère qui est morte Je la revois couramment Mon père qui est mort Je le revois Je vois ceci Je vois cela Mais je me trouve Même parfois comme dans une famille Où tout le monde est mort Toute ma famille qui est morte Je le revois Dans mes rêves On parle et tout Là Cela veut dire Que tu as été introduite Dans le séjour des morts Bien que vivante Le séjour des morts Est l'endroit où les morts siègent Et le séjour des morts Ne prend pas que les morts seulement Tu peux être vivant sur la terre Mais spirituellement Tu as été introduit dans le séjour des morts Oui La fille prend nombre Prenez nombre Nombre chapitre 16 Oui le verset 33 Je lis la parole de Dieu Il descendit vivant Dans le séjour des morts Il descendit vivant Dans le séjour des morts La Bible dit en nombre Que Dieu a demandé à la terre D'ouvrir sa bouche Et la terre A ouvert sa bouche Et la Bible dit Que ceux qui murmuraient Contre l'éternel Sont descendus vivants Dans le séjour des morts Tu peux être vivant Ou vivante Mais tu peux descendre Dans le séjour des morts Tu peux être un homme vivant Marchant Comme nous Comme tout autre Mais spirituellement Tu n'es pas avec nous Tu es dans le séjour des morts C'est-à-dire la mort Est venue t'envelopper Et te prendre La place au siège des morts Est venue te récupérer Tu es avec nous Mais tu es également Dans le séjour des morts Tu es mort Quoi que vivant Et ce soir Cela sera brisé Quelqu'un me dit Amen Lisons ensemble Esaïe chapitre 9 Verset 2 Le peuple qui marchait Dans les ténèbres Le peuple qui marchait Dans les ténèbres Voit une grande lumière Donc il y a un peuple Qui marche dans les ténèbres Arrête toi là Tu peux être avec nous ce soir Mais tu marches dans les ténèbres On dit un peuple Marchait dans les ténèbres Continue maman Sur ceux qui habitaient Le pays de l'ombre de la mort Sur ceux Qui habitaient Le pays De l'ombre de la mort Je prends une question A quelqu'un Qui connait le pays De l'ombre de la mort ici On dit sur ceux Qui habitaient Dans le pays De l'ombre de la mort En fait Il y a un pays Qu'on appelle L'ombre de la mort Ce pays là Ce n'est rien d'autre Que le séjour des morts Le séjour des morts Est aussi appelé Le pays De l'ombre de la mort Donc tu peux être Ici en France Et tu es aussi Dans le pays De l'ombre de la mort Tu peux être En Côte d'Ivoire Mais tu vis aussi Dans le pays De l'ombre de la mort Tu peux être Un habitant De ce pays Et tu peux être aussi Un habitant Des ténèbres Tu peux être Un homme Comme toi et moi Mais tu peux également Être aussi Un habitant Du pays De l'ombre de la mort Là je suis en train De justifier Que il y a également Un endroit Qu'on appelle Le séjour des morts Qui est l'endroit Le hall Là où les morts Vont siéger Vont rester Mais cet endroit là Également Peut recueillir Des vivants Cet endroit là Également Peut recueillir Ton mariage Ton mariage Peut habiter Dans le pays De l'ombre de la mort Tes finances Peuvent habiter Dans le pays De l'ombre de la mort Ta santé Peut habiter Dans le pays De l'ombre de la mort Le séjour des morts Peut venir Habiter chez toi Le séjour des morts Peut venir Prendre domicile Chez toi Il y a des personnes Qui sont à la maison Mais tu as comme l'impression Qu'il y a des gens Qui marchent avec toi Quand tu dors Dans ta maison Tu as comme l'impression Qu'il y a des morts Avec toi Parfois quand tu dors Tu vois tes parents Tu vois ceux qui sont morts Qui t'apparaissent Tu ne comprends pas Mais laisse moi te dire Que c'est parce que Le séjour des morts Le pays De l'ombre de la mort Est venu Élire domicile Chez toi Prêche Tu peux aller au travail Mais aller avec la compagnie De l'ombre de la mort Tu peux aller dans ton mariage Mais aller avec la complicité Ou du moins avec la compagnie Du séjour De l'ombre de la mort C'est profond Je connais plusieurs personnes Qui me disent Papa J'ai comme l'impression Qu'il y a quelqu'un Qui me suit derrière moi Quand je pars me coucher J'ai comme l'impression Que j'entends des pas Dans ma maison Et des gens qui marchent Je ne les connais pas Mais je commence A avoir peur Je suis effrayé Et du coup J'ai du mal à dormir Quand je me couche J'ai comme un poids Qui tombe sur moi Je deviens lourd Et lourd Je n'arrive même pas à bouger Ni à sortir une parole C'est le séjour De l'ombre de la mort Qui s'est déplacé Chez toi Tant que ce séjour N'est pas éradiqué De ta vie Tant que tu n'es pas séparé De ce lieu Tant que ce pays Ne t'a pas fourmi Tant que la mort Ne t'a pas éloigné Il y a des choses Il y a des promesses Que tu ne verras pas Parce qu'elles seront Annulées sur ta vie Ton mariage Peut être envahi Par l'homme de la mort L'homme de la mort Peut récupérer Ton diplôme Le cacher Dans l'homme de la mort Tu iras partout Dans toutes les demandes En embauche Tu n'auras aucun emploi Parce qu'on ne le verra pas Pourquoi ? Parce qu'il a été caché Dans le séjour De l'homme de la mort On veut tout savoir ce soir Je vais vous montrer ce soir Comment on reconnait Qu'une personne Est envahie par la mort Et par le séjour des morts Prenez Somme Le chapitre 107 Le verset 10 Somme chapitre 107 Le verset 10 Ceux qui avaient pour demeure Les ténèbres Et l'homme de la mort Vivaient captifs Dans la misère Et dans l'échec Reprends le verset Ceux qui avaient pour demeure Les ténèbres Et l'homme de la mort Ceux qui avaient pour demeure Les ténèbres Et l'homme de la mort Donc j'étais ce soir En train de dire tout à l'heure Que tu peux habiter Que tu peux habiter à Saint-Denis A Aubéville Tu peux habiter à Sarcelle Tu peux habiter à Paris Tu peux habiter dans le 15ème Mais ton voisin Est là Mais toi Tu es aussi dans la ville Mais tu as aussi Tu as aussi un autre cadre d'identité Qui te donne droit D'habiter et de demeurer Dans les ténèbres Et dans le séjour De la mort Les gens sont étonnés Que personne ne les salue Tu es étonné Que personne ne compose avec toi Parce que la mort Et le séjour des morts Est venu te donner Une cadre de domicile En fait Tu es une cadre d'entité Qui te donne Droit d'être propriétaire Tu es dans un pays Tu es un habitant de ce pays Et l'habit du quoi ma fille Ceux qui habitaient Et étaient comment Vivaient captifs Dans la misère Et dans les chaînes Ceux qui avaient pour demeure Les ténèbres Et l'ombre de la mort Vivaient captifs Dans la misère Et dans les chaînes En fait Comment reconnaître Que quelqu'un Est habitant de la mort Et du séjour des morts Comment reconnaître Qu'une personne Est envahie par la mort C'est que cette personne Quand tu vas la regarder Elle est captive Dans la misère Et dans les chaînes Un homme qui vit dans la lumière N'est pas de la misère Laissez-moi vous expliquer Qu'est-ce que c'est que la misère Le dictionnaire dit La misère c'est une pauvreté extrême Alléluia La misère c'est l'état de celui L'état qui suscite la pitié L'expression Qui sort de la misère C'est le mot minable Et très bas Donc celui qui est dans la misère Dans une extrême pauvreté Et il dit quoi ? Il est aussi captif dans les chaînes Les chaînes du chômage Les chaînes du célibat Les chaînes du blocage Les chaînes de la sorcellerie Toutes les chaînes Qui peuvent exister Quand une personne Est captif dans les chaînes Et à la parole De quelqu'un qui fait pitié Qui est dans la misère Dans une extrême pauvreté Cette personne là Est habitante du séjour des morts Et des ténèbres Oh prétendue Dis-nous tout ce soir On veut tout savoir Impossible de voir quelqu'un Qui est dans la misère Et qui est avec Dieu Non Tu es dans les ténèbres Tu es dans le séjour des morts Mais la pauvreté c'est quoi ? La pauvreté c'est pas seulement La richesse financière Quelqu'un qui est pauvre En promotion Il est miséreux Misérable Il y a la richesse Sur le plan finance Il y a la richesse Sur le plan de l'épanouissement Il y a la richesse Sur le plan de la santé Il y a la richesse Sur le plan de l'élévation Non c'est pas seulement l'argent Celui qui est captif dans la misère La misère ici Fait un peu attrait à beaucoup de domaines Celui qui est dans la misère Sur le plan professionnel Tu n'arrives pas à avoir un emploi Tu es dans la misère Sur le plan financier Tu es dans la misère Sur le plan des connexions Tu es dans la misère Sur le plan des relations Tu es dans la misère Sur le plan de la grâce Tu n'es pas épanoui Tu es une personne Qui est cachée Dans la mort Et dans le séjour des morts Il faut qu'on te fasse sortir de là Amen On doit sortir de là ce soir Dis-moi Amen bien ce soir Amen Mais j'ai une bonne parole pour toi ce soir Hallelujah Dis-moi Amen bien ce soir Amen Non, quelqu'un peut me prendre un Samuel Chapitre 2 Verset 6 Un Samuel chapitre 2 Je passe ce soir sur le séjour des morts La mort est comment sortir Un Samuel Le chapitre 2 Le verset 6 L'éternel fait mourir Et il fait vivre Il fait descendre au séjour des morts Et il en fait remonter Ce soir Je veux dire à une personne Si quelqu'un t'a mis dans le séjour des morts La Bible aussi dit Que l'éternel le fait vivre Il fait mourir Il fait descendre dans le séjour des morts Mais il fait aussi en sortir Ce soir Après ce message Quelqu'un va sortir du séjour des morts Je dis à une personne Tu sortiras ce soir Du séjour des morts Non, quelqu'un ne se tient pas debout Pour me dire Amen Ce soir Tu sortiras du séjour des morts Je sors ce soir du séjour des morts Quelqu'un dit Je sors du séjour des morts Je sors du séjour des morts La Bible dit Il a le pouvoir De faire descendre Mais aussi de faire en sortir Je veux dire ce soir à une personne Nous prions un Dieu Qui est capable De te ramener la vie Que tu avais autrefois De te faire sortir Des ténèbres Où tu avais été mise De te faire sortir De ces jours des morts Où tu avais été plongé Ta famille t'a plongé Quelqu'un t'a plongé Dans le séjour des morts Mais pendant que tu me dis Amen Je t'éclare ce soir Que l'éternel a le pouvoir De te faire en sortir Non tu ne dis pas Amen Pour m'encourager à prêcher L'éternel te fait sortir ce soir Du séjour des morts Au nom de Jésus C'est l'une des raisons Pour lesquelles Jésus est venu mourir à la croix Tu peux t'asseoir Jésus n'est pas venu Sur la terre mourir à la croix Pour un paralytique Ou pour un aveugnant Jésus était venu pour mourir Et pour ressusciter Pourquoi ? Parce que Il devait Aller dans le séjour des morts Arracher la clé du séjour des morts Récupérer la clé de la mort Sortir victorieux Pour que toi et moi Nous ne soyons plus captifs Dominés par la mort Mais que nous ayons le pouvoir La capacité De dominer sur la mort Et le séjour des morts Voici pourquoi il est venu mourir à la croix Il s'est fait enterrer pendant trois jours Et pendant les trois jours Il était dans le séjour des morts Il est allé demander à la mort Oh mort Donne-moi les trousseaux des clés Du séjour des morts Parce que je suis venu ce soir Pour récupérer les clés Parce que tu ne dois plus jamais Dominer une personne Il est mort Et il est allé dans la profondeur Pour que toi et moi Nous ne puissons plus jamais Être enterré Dans le séjour des morts Mais que nous en sentions vainqueurs Voici pourquoi ce soir Je déclare à quelqu'un Et je prophétise À celui qui me dit Amen fort Que la mort Et le séjour des morts Ne préviendront plus Comme de toi Amen Non tu n'as pas dit Amen Bien que je parle Ce soir je vais libérer Quelques clés rapidement Amen Je vais parler sur trois clés Comment briser la mort Et le séjour des morts Alléluia La première des choses Que je veux dire Je veux parler sur Les portes de la mort Et les portes du séjour des morts Dis à ton voisin Les portes de la mort Les portes de la mort Quelqu'un prend Job chapitre 38 Le verset 17 Job chapitre 38 Le verset 17 Les portes de la mort Tont-elles été ouvertes As-tu déjà vu les portes De l'homme de la mort Mon fils rélit encore ce verset Où il faut Il dit Les portes Job dit Les portes de la mort Tont-elles déjà été ouvertes As-tu vu les portes De l'homme de la mort Si Job parle de portes de la mort C'est parce qu'il y a effectivement Des portes Qui donnent accès à la mort Des portes Qui donnent accès au séjour des morts Celui qui n'a pas réussi A maîtriser les portes de la mort Et les portes du séjour des morts Peut se retrouver Rapidement Dans la mort Et dans le séjour des morts Sans qu'il ne s'en rende compte La porte de la mort Peut s'ouvrir dans ton travail Et du jour au lendemain Tu peux perdre ton emploi La porte du séjour des morts Peut s'ouvrir dans ton foyer Et ton foyer peut dégringoler C'est pour cela La Bible nous fait savoir Qu'une première clé Qui ouvre les portes de la mort Et du séjour des morts Se trouve dans le livre de Romain Le chapitre 6 Le verset 23 Je donne Les clés Ou les remèdes Pour fermer Les portes de la mort Et les portes du séjour des morts Et la première chose Tu peux ouvrir une porte de la mort Se trouve en Romain 6 Verset 23 Où la Bible dit Car le salaire du péché C'est la mort Car le salaire du péché C'est la mort Donc première chose que je veux dire ce soir C'est que le péché A la capacité D'ouvrir La porte de la mort Contre toi Quand quelqu'un se met à pécher Il ouvre des portes dans sa vie Il donne accès à la mort Il donne accès au séjour des morts De venir le visiter De venir élire domicile chez lui Par le péché que tu fais La mort Peut s'ouvrir Des portes Dis à quelqu'un Fais attention au péché que tu fais Deuxième des choses Je vais aller rapidement Vous savez Dans chaque famille Dans chaque génération Dans chaque famille La bénédiction rentre par une personne Quand Dieu voulait visiter la famille de Jacob Dieu est passé par Joseph Joseph a été la porte d'entrée De la visite de Dieu dans la famille Il s'est retrouvé en Égypte Il est devenu premier ministre, gouverneur Et par lui Ses frères ont eu de quoi manger Son père a eu de quoi manger La famille a été restaurée Donc quand Dieu veut bénir une famille Dieu passe par une porte Comme tout bâtiment a des portes Également toute famille a des portes Et quand Dieu veut visiter une famille Dieu peut passer par X Ou par Y Afin que par lui Le reste de la famille Soit touché Et soit impacté Par cette visite de Dieu Pareillement dans le monde spirituel également Quand le malheur Ou quand le diable Veut frapper une famille Le diable Passe aussi Par une personne Et dans nos familles Nous avons aussi Des personnes Avec nous Mais qui sont devenues Par la force des choses Par X ou telle Cause Des portes Par lesquelles le diable A eu accès à nous Et il a visité la famille L'histoire de Caïn et de Abel Il illustre bien Cette thèse Et la Bible dit que Caïn et Abel vont Faire une offrande à Dieu Dieu va approuver L'offrande à l'offrande à Abel C'est ça Et il va Désapprouver Celle de Caïn La Bible dit La colère S'est emparée de Caïn Caïn s'est levé Et Caïn s'est jeté sur Abel Et la Bible dit ce jour là Caïn tuya Abel Mais avant de le tuer La Bible dit Dieu avait parlé à Caïn pour dire Pourquoi ton visage est-il si sombre Ne laisse pas la colère t'emporter Marche et domine sur elle Mais la Bible dit Caïn s'est laissé emporter Il s'est jeté sur Abel Et il a tué Abel Donc Abel a eu accès à la mort Abel s'est retrouvé au sujet de mort Parce que Caïn est devenu une porte d'accès Une porte d'entrée Et par le coeur de Caïn Dieu est rentré dans la famille Et Dieu a exterminé Abel Il y a plusieurs personnes Qui dans nos familles Sont devenues des portes A cause d'elles Le malheur peut te frapper A cause de son coeur Le diable peut avoir accès à toi Le diable peut passer par tes enfants Il peut passer par ton épouse Il peut passer par ton mari Il peut passer par ton ami Le malheur peut passer te visiter En passant par quelqu'un Pourquoi ? Parce que le coeur de la personne C'est prédisposé A devenir une porte d'accès Et la mort est le sujet de mort Ne pouvant pas avoir accès à toi Et passer par quelqu'un d'autre Pour te visiter Et pour te détruire Voici pourquoi vous devez faire attention Avec ceux avec qui vous marchez Quelqu'un peut être une porte de mort pour toi Des gens se sont un jour levés Ils n'y étaient pour rien Ils ont emprunté la voiture d'un ami Il était à son côté Le chauffeur est allé percuter Il est mort Ce chauffeur était la porte de la mort Tu n'as pas su que ce jour-là Quand tu partais Par lui Tu ne serais plus en vie Tu te retrouves Ou tu es peut-être paralysé Ou tu fais un accident Pourquoi ? Tu n'étais pas au volant Mais la personne qui était à côté de toi Était la porte de la mort La porte du séjour des morts Chaque matin Qu'un enfant de Dieu Sors de sa maison Tu dois demander à Dieu Protège-moi Garde-moi contre ce qui est Porte de mort Et porte du séjour des morts Éloigne-moi de ces personnes Si quelqu'un a un cœur favorable à la mort Éloigne-moi de ces personnes Parce que le diable ne pouvant pas ta voix Peut passer par X ou par Y Pour toucher à ta destinée Je voudrais comprendre rapidement Apocalypse chapitre 20 verset 12 Et je vis les morts Les grands et les petits Arrête-toi là Dis à ton voisin Et je vis les morts Et je vis les morts Les grands Les grands et les petits Les grands Les grands Les grands La chose que je veux dire ce soir C'est que La mort Et le séjour des morts N'ont pas de pitié Que tu sois grand Au petit Si la mort te gagne Et qu'elle trouve l'opportunité de ta voix Elle ne te lâchera pas bâtir Et je vis les morts Les grands Et les petits Au village en Afrique Dans plusieurs temps de prière De programmation Les délivrances On a été supplié de voir même Des enfants de 2 ans 3 ans A être des sorciers Celui qui est la porte de la mort Dans la famille On l'attrape là Il commence à se répentir Non c'est moi qui ai pris tel de X C'est moi qui ai pris ce diplôme C'est moi qui ai fait ça C'est moi qui ai fait ci Mais il est tout petit Dans ta maison Insignifiant Mais la nuit C'est lui qui est le lion Qui dévore tout dans la maison Je vis les morts Les grands Comme les petits La mort n'a pas de pitié C'est pour cela Ce soir Tu n'auras pas pitié Quand nous commencerons à prier Parce que si la mort Attrape ton enfant La mort n'aura pas pitié Si la mort Attrape ton foyer La mort n'aura pas pitié Si la mort Attrape la vie De tes enfants Elle n'aura pas pitié Elle ne dira pas Non comme c'est un enfant De 2 ans Non c'est pas grave Je veux la Non La mort ne regarde pas L'âge La mort ne regarde pas La peau La mort ne regarde pas Au statut La mort ne regarde pas À ta beauté Quand la mort T'attrape Et qu'elle peut Exterminer Elle ne réfléchit pas De fois Voici pourquoi Je dis Dis à ton voisin Ce soir Tu n'auras pas pitié De la mort Tu n'auras pas pitié De la mort Quelqu'un me prend Aussi rapidement Somme 18 Verset 6 La mort est très subtile Et la mort frappe Par surprise Somme 18 Verset 6 Somme 18 Le verset 6 Oui Les liens du séjour Des morts M'avaient Enlacé Les liens du séjour Des morts M'avaient enlacé Les filets de la mort M'avaient surpris Arrête-toi là Et les filets de la mort M'avaient surpris Somme chapitre 55 Verset 5 Et le verset 16 Somme chapitre 55 Le verset 5 Mon cœur tremble Au-dedans de moi Oui Et les terreurs De la mort Me supprènent Dans le verset 6 Du Somme 18 Il dit Et la mort M'avait surpris Dans le Somme 55 Verset 5 Il dit quoi ? Il dit Mon cœur Mon cœur Tremble au-dedans de moi Oui Et les terreurs De la mort Me supprènent Et les terreurs De la mort Me supprènent Il y a encore Le verset 16 Du même chapitre Il dit quoi ? Le verset 16 Du même chapitre La Bible déclare Que la mort Les supprènent Que la mort Les supprènent Arrête-toi ici Qu'ils descendent Vivant au séjour Des morts Que la mort Les supprènent L'autre chose Que je veux dire Ce soir C'est que La mort Ne vient jamais Chez toi En te prévenant Vous dire Que ce matin Je viens de te visiter Donc après toi Me recevoir Non La mort Vient par surprise Tous ceux Qui sont morts Aujourd'hui Qui ont été enterrés Sont morts Par surprise Des gens sont sortis Le matin Ils ne sont plus revenus La mort Les a surpris La mort Les a surpris Dans le foyer La mort Les a surpris Dans les affaires La mort A surpris Dans beaucoup De domaines La mort Ne prévient pas La mort Surprend Voici pourquoi Il est très important De faire attention Aux portes D'ouverture Dans sa vie Parce que la mort Ne prévient pas Plein de gens Que je connais Sont morts De courtes maladies Un petit palu Il a fait trois jours Il ne s'est plus réveillé La porte était ouverte Personne n'a su Quelqu'un est allé Faire Lors d'un accouchement Et vous l'accoucher L'enfant n'est pas resté La mort Les a surpris Ils sont partis La mort Vient par surprise C'est pour cela Que tout malheur Qui t'a frappé Si tu remarques bien Ça t'a frappé par surprise Tous les malheurs Que tu as eu sont venus Sans te prévenir Ils t'ont frappé par surprise Ce soir On va aussi attaquer Par surprise La mort sera attaquée Par surprise Quelqu'un dit Amen avec moi Amen Je déclare Au nom de Jésus Christ Que tout ce qui était Surpris dans ta vie Soit brisé Au nom de Jésus Et quand on doit Fermer les portes Il faut des clés Qu'un n'habit pas Des portes De la mort De ce jour Des morts Pour en sortir vivant Il faut aussi détenir Les clés Qui ferment Les portes de la mort Et qui ferment Les portes du séjour De la mort Voici pourquoi Jésus a dit à Pierre Pierre tu es Pierre Et sur cette pierre Je bâtirai mon église Je te donne Les clés Du royaume des cieux Et les portes De la mort Et du séjour Des morts Ne prévaudront Point contre elle Ce soir Je veux dire à quelqu'un Tant que tu n'as pas Les clés Qui ferment Les portes de la mort Les portes de la mort Peut rester ouvert dans ta vie Deuxième chose Je vais m'arrêter là Pour ce soir Je veux parler Sur les alliances De la mort Et les hôtels de mort Dans nos familles Il y a des hôtels Il y a des pierres Il y a des alliances Qui ont été tissées Souvent même Avant même que tu ne naisses Tes parents ont fait Des actes Des pactes Et tu nais Dans une famille Où la mort Était déjà Sur une emprise La mort Était déjà Du moins La mort Déjà dominait la famille Parce que des hôtels Des alliances Avaient été tissées Avaient été préparées Tu n'es dans la famille Mais tu es déjà Par le lien du sang C'est l'emploi De la mort Et la mort Commande à te dominer Tu pries Tu jeûnes Tu n'arrives pas En sortie Pourquoi ? Parce que la mort La mort qui frappe chez toi N'est pas une mort simple Mais c'est une mort Qui a été bâtie Par un hôtel C'est une mort Qui a été bâtie Par une pierre C'est une mort Qui a été bâtie Par un sacrifice La mort est dans ta famille Parce que des hôtels Lui ont permis D'avoir accès A la famille Voici pourquoi Lorsque Dieu Apparaît à Gédéon Gédéon n'était rien Qu'un petit enfant Il dit Gédéon Tu es un vaillant héros Il dit Je suis le dernier Tu es un vaillant héros Mais avant d'aller en guerre Va renverser d'abord L'hôtel sacré Que ton père avait bâti Pourquoi ? Parce que Gédéon Était appelé À devenir puissant Gédéon était un homme de guerre Mais si l'hôtel N'était pas renversé Gédéon aurait Perduit ses batailles Parce que cet hôtel L'avait donné accès À la mort De frappé Dans la famille De Gédéon Et lorsque Dieu Se révèle à Gédéon Il dit Va d'abord renverser l'hôtel Renverse ce lieu-là Et t'abli un hôtel À ma place Enlève la mort Qui siège Sur la famille Pour que quand tu iras En guerre Que la victoire Sois ton partage Il y a des batailles Que tu as perdues Il y a des guerres Que tu as perdues Parce que la mort S'est levée contre toi Sur le fondement D'un hôtel Prends Esaïe 28 verset 18 Esaïe 28 verset 18 La Bible déclare Votre alliance Avec la mort Sera détruite Votre alliance Avec la mort Sera détruite Votre pacte Avec le séjour des morts Ne subsistera plus Votre pacte Avec le séjour des morts Ne subsistera plus Pendant que tu te tiennes Déjà que tu lèves la main droite Je fais cette déclaration Ce soir maintenant Que tout ce qui était Alliance de mort Et tout ce qui était Pacte de la mort Tout mort Qui était bâti Par un pacte Qui était bâti Par un hôtel Qui était bâti Par un sacrifice Ce soir La Bible dit Dans le livre De Esaïe Que l'alliance de mort Ne règnera plus Jamais sur vous Et le pacte De séjour des morts Ne subsistera plus Jamais Je déclare Et je prophétise Au nom de Jésus-Christ Que la mort Qui était bâtie Sur une alliance Est brisée Tu n'as pas dit Amen Est brisée Au nom de Jésus-Christ Tout hôtel de mort Tout pacte de la mort Tout pacte bâti Sur la mort Tous ces jours de mort Qui étaient connectés A un pacte Je déclare ce soir Que ce pacte est brisé Au nom de Jésus-Christ Amen Non tu ne dis pas Amen Amen On n'est pas remarqué Qu'il y a des familles Où la mort ramasse Des gens A des temps bien précis Il y a des familles Où la mort frappe A des mois bien précis C'est comme une série Chaque janvier Quelqu'un doit mourir Donc dès que mai On arrive à décembre Tout le monde commence à trembler Parce qu'on se dit Que janvier passé X est mort Janvier suivi passé L'autre est mort Janvier L'autre est mort Donc ce janvier encore Qui va mourir Et effectivement La mort encore Vient prendre quelqu'un A des temps bien précis C'est comme une histoire d'alliance C'est comme une histoire de pacte En fait la famille a été vendue A la mort Et au sujet des morts Ils ont tissé un pacte ensemble Et ils savent qu'à des temps bien précis La mort doit venir chercher quelqu'un Pour aller encore enrichir Et arroser la pierre Ou le pacte qui avait déjà été établi Mais ce soir je déclare Que tu ne seras pas le cabri Tu ne seras pas l'animal Tu ne seras pas le sacrifice Qui sera utilisé ce soir Pour détruire Pour enrichir l'autel Tu ne seras pas le sujet de la mort ce soir Le séjour des morts Et l'alliance de la mort Ne viendra pas te prendre Ne prendra pas tes enfants Ne prendra pas les enfants De tes enfants Quelqu'un ne me dit pas Amen Ce soir Si tu es concerné par cela Je déclare au nom de Jésus Que le pacte de la mort Est brisé L'alliance de la mort Est éradiquée Au nom de Jésus-Christ Tu ne seras plus jamais Dominé par la mort Tu ne seras plus jamais Maîtrisé Par les esprits de mort Tu ne seras plus jamais Dominé Par les alliances de mort Quelqu'un me dit Amen Amen Ah bon j'ai vu dans plusieurs familles Des gens qui meurent De façon répétée Très récurrente C'est le pacte de la mort Même si la mort ne te prend pas La mort peut venir t'apporter un malheur Il y a des gens qui ont toujours eu un malheur A telle date bien précise De tel mois à tel mois Il a toujours eu un malheur Quand tu vas refaire ton bilan Tu verras que toi C'est toujours vers la fin de l'année Tu as toujours eu un malheur Ton mari t'a laissé en fin d'année Un enfant est mort en fin d'année Tu as perdu ton boulot en telle fin d'année Tu as eu ceci La période là est une période sensible Et elle a été bâtie sur un hôtel Que tu ne sais pas Où un pacte a été érigé Où à ce même moment de l'année Il y a un malheur qui doit t'apparaître Il y a un malheur qui doit subvenir Il y a un malheur qui doit frapper Mais ce soir par l'onction d'huile Qui sera faite tout à l'heure Tout pacte de mort ne sera plus jamais Dominé dans ta vie Et je déclare ce soir Que les pâtes de la mort Et du séjour de mort Ne régneront plus jamais sur toi Quelqu'un n'a pas dit Amen Non quand je parle Si quelqu'un ne vit pas ce que je dis Il peut ne pas dire Amen Mais il y a des familles qui savent Qu'à des temps bien précis Il y a un malheur qui les a frappés Quand ils vont regarder À des temps bien précis Son père est mort en juin Sa mère est morte en juin Son frère est mort en juin Il a pris son boulot en juin Il a fait l'accident en juin Il a été opéré en juin Quand ils vont remarquer Cet endroit, ce lieu là Est une saison favorable Où l'hôtel de mort qui avait été bâti Dans sa famille Réclame du sang Réclame le malheur Et redémande des choses Mais ce soir Au nom de Jésus Je lève ma main de victoire Et je déclare ce soir Que tous ceux qui étaient hôtels Bâtis sur la mort Sur le séjour des morts Ne te commande plus jamais Ne te maîtrise plus jamais Je ne te sépare ce soir Des liens de la mort Je ne te sépare ce soir T'es pas de la mort Je ne te sépare ce soir Des lieux de la mort Au nom de Jésus Non, tu ne dis pas Mène fort Aujourd'hui La main de Dieu Te libère ce soir Yes Deux choses à maîtriser Pour ne pas être victime De la mort Et du séjour des morts Celui qui maîtrise Ces deux entités La mort n'a plus de pouvoir Celui Prends Apocalypse Chapitre 20 Verset 13 Apocalypse Chapitre 20 Verset 13 La mère rendit les morts Qui étaient en elle Premier point On dit quoi ? La mère Répète encore La mère Dis à quelqu'un Dis à quelqu'un la mère La mère La mère rendit quoi ? Les morts Qui étaient en elle La mère rendit les morts Ce message là Ce n'est pas pour tout le monde Ça concerne des gens Qui sont victimes De ce que je prêche Et même pour ceux Qui m'écoutent La mère Rendit les morts Qui étaient en elle Première chose Vous savez L'une des entités Spirituelles Les plus puissantes Sur la terre Il y a l'eau Et lorsque Dieu Voulait détruire le monde La première chose Que Dieu a utilisée C'est le déluge Qui est de l'eau L'eau a le pouvoir De tuer Mais tu n'as pas aidé Voici pourquoi L'esprit de mort Dans nos familles Marche beaucoup En alliance Avec les esprits Des eaux Parce que L'esprit des eaux Est très ami Avec le démon De la mort Et la mort Et du moins La mère L'eau A la capacité De tuer Et de garder En elle Celui qui ne maîtrise Pas les esprits Des eaux L'eau peut détruire Ta vie A une vitesse vertigineuse Et tu ne peux pas T'en rendre compte Les foyers Sont détruits Par les eaux Le travail Est détruit Par l'eau La santé Peut être brisée Par l'eau L'eau est très Très puissante C'est pour cela Que Lorsque Dieu Voulait détruire Les égyptiens Dieu a fait en sorte Que La mer rouge S'ouvre en deux Que Israël Ne passe Mais qu'autour De l'armée De l'Egypte Dieu ramène Les eaux Sur les égyptiens Pourquoi c'est l'eau Encore Dieu Vient utiliser Parce que Dieu Connait qu'il y a Un pouvoir Caché Dans les eaux Et dans le livre De Esaïe Il dit Je te donnerai Les richesses Enfouies dans les eaux Je ferai Chavirer des bateaux Sur la mer Donc Dieu Va faire renverser Des bateaux Et quand Dieu Fait renverser Et quand la mer Renverse des bateaux Ça veut dire quoi Il y a des gens Qui étaient dans les bateaux Ceux qui étaient Au commande du bateau Qui aussi meurent La mer est une entité Très vivante Et très dangereuse Celui qui ne maîtrise Pas les eaux Les eaux Peut détruire Ta destinée Voici pourquoi La plupart Des enfants De Dieu Qui sont victimes De problèmes De mariages De papiers D'enfantement Et tout ça Il y a de l'eau derrière Yes Tout à l'heure On va prier Vous allez voir Ce qui va se passer Il y a de l'eau derrière La mer Il dit la mer Rendit les morts Qu'elle avait en elle Et ensuite Il dit quoi La mer rendit les morts La mer et La mer rendit les morts Qui étaient en elle La mort et le séjour Des morts Rendit les morts Qui étaient en eux Point Premier point La mer a d'abord rendu Les morts Qu'elle avait Secondo La mort et le séjour Des morts Ont aussi rendu Les morts Qu'ils avaient Donc les morts Il y a des gens Qui sont morts Par l'eau D'autres sont morts Par la terre Quand quelqu'un meurt Et qu'on l'enterre Et qu'il part Dans le séjour Des morts Il descend Dans la profondeur De la terre Donc quand la Bible Parle de la mort Et du séjour Des morts La Bible parle De ceux qui sont Dans les profondeurs De la terre D'où L'entité terre Et l'entité eau Celui qui ne maîtrise pas Ces deux entités Sur la terre J'ai mal parti Pour réussir Un enfant de Dieu Qui ne sait pas Gérer l'eau Et qui ne sait pas Gérer la terre A des problèmes Parce que La terre C'est elle Qui garde C'est elle Qui garde Le séjour des morts Parce que le séjour Des morts Est dans la profondeur De la terre Est dans l'abîme Est dans les ténèbres Donc le séjour des morts Est en dessous de la terre Mais également Il y a aussi La mer Donc l'eau Qui a le pouvoir De garder des morts Et la Bible dit Que les deux entités Ont rendu Les morts Qu'elles avaient Celui qui voit De l'eau en rêve Il faut savoir Que l'eau Est en rapport Avec le malheur Que tu vis Tout ce qui se voit Dans les rêves Tu as de l'eau Tu as de l'eau Tu es dans la mer Dans la lagune Tu vois la mer Toujours Tu vois l'eau dans tes rêves L'eau a un rapport étroit Avec les malheurs Que tu rencontres Quand tu vois des gens Qui sont morts Dans tes rêves Toujours que tu les vois C'est le séjour des morts Commandé par la terre Qui vient toujours te visiter Et ces deux entités Doivent doivent être maîtrisées Doivent être maîtrisées Pour pouvoir sortir victorieux De la mort Et du séjour des morts Voici pourquoi il est écrit Encore En Esaïe chapitre 1 Verset 2 Quelqu'un peut lire pour moi Esaïe chapitre 1 Verset 2 Esaïe chapitre 1 Le verset 2 La Bible déclare Cieux Cieux Écoutez Écoute Premier point Il dit le Cieux Écoutez Et qu'est-ce qu'il dit ensuite Terre Prêté l'oreille Ce qui m'intéresse ici C'est la terre Il dit Terre Prêté quoi L'oreille L'oreille Si la terre prête l'oreille Ça veut dire que la terre a des oreilles Donc la terre Écoute La terre peut entendre Ce que tes ennemis disent Il est très facile Pour maudire quelqu'un Moi qui connais certains secrets Je peux seulement prendre la terre Qui est en bas de ton pied Quand tu m'as Je ramasse le sable Qui est derrière toi Je vais parler dessus Comme ton pas était sur ce sable Que je le ramasse Je n'ai qu'à le maudire Automatiquement La terre va enregistrer mes paroles Et va exécuter ce qu'elle aura entendu La terre a la capacité d'entendre Il dit Terre Écoute Je ne sais pas Peut-être quelqu'un depuis le village A pris la terre Il a parlé sur la terre Nos aïeux au village Ils font beaucoup de libations Ils prennent de la liqueur Lorsqu'on reçoit souvent des invités On est très content On prend la liqueur On appelle ton papa qui est mort il y a longtemps Oh Jacques Ta fille est venue ici Il me dit bonjour On veste la liqueur Mais on est en train de l'appeler Donc on active automatiquement la terre La terre En tant que On doit appeler du sujet des morts Jacques Donc elle active la mort La mort parce que telle personne est venue le visiter On appelle l'esprit de mort qui vient à ta rencontre Donc la terre Voici pourquoi bien lors des séries de dot Pendant les mariages Avant le mariage La dot doit être très sérieusement gérée Parce que spirituellement Nos familles ne connaissent pas les lois divines Et souvent on appelle des esprits On recommande la dot à des esprits On appelle des personnes qui sont déjà morts Souvent même quand ton enfant vient au monde On dit non donne lui le nom de celle-là Ta soeur qui est morte là Donne lui son nom c'est son homonyme Donc l'enfant vient au monde Mais il porte le nom de ta soeur qui est morte De ton père qui est mort Parce que quoi non il ressemble à ton père En vérité tu es en train de connecter l'enfant A la divinité terrestre Donc l'esprit de la mort se met automatiquement en activité Parce qu'il vient d'être réclamé dans la vie de telle ou de telle personne Et pendant la série de dot souvent on fait des libations On fait des paroles On dit des choses souvent Et sans le savoir On est en train de recommander ce mariage qui va se faire Qui va être tissé aux esprits qui gouvernent la mort Lève tes deux mains vers le trône de la grâce On va prier